... Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur TV de vie. Nous sommes en direct. Nous sommes le samedi 9 juin. Donc, on vient d'assister à une réunion de réveil, une conférence de réveil. Et nous avons été vraiment très, très fortifiés par le Seigneur, très encouragés et bénis. Alors, voilà, nous sommes sur ce plateau avec mes frères. Ça va tout le monde ? Voilà, donc on vient de New York et Poitiers. Et donc, on profitait aussi pour vous partager une annonce concernant le programme qu'il y a, le programme de réveil qu'il va y avoir, par la grâce de Dieu, au mois d'août, donc à New York, pendant deux jours. Voilà, donc on voulait récapituler un peu les infos pour vous tous qui avez à cœur de venir avec, pour être avec nous pour ce programme. Parce qu'on a déjà plusieurs personnes qui viennent de différents endroits. Il y en a qui viennent même des îles. Il y en a qui appellent en France, ici, en Ile-de-France, dans le sud de la France, même en Belgique. Donc, nous sommes vraiment très, très encouragés parce qu'on voit que malgré tout ce qui peut se passer, mais les vrais enfants de Dieu restent donc concentrés sur l'objectif et la priorité qui est notre Seigneur Jésus-Christ et son royaume. Donc, on n'a pas le temps aux distractions, aux bêtises et c'est vraiment très, très encourageant. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ces quelques instants au nom de Jésus-Christ, où tu nous permets, Seigneur, pour partager avec nos frères et sœurs qui suivent. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, on est aussi le frère Jean-Marc et Jocelyn. Donc, on a mis vos numéros là par rapport aux personnes qui vont appeler pour les informations ou d'autres précisions concernant le programme. Alors, comment ça se passe ? Il y a déjà beaucoup de coups de fil, vous nous disiez. Bonjour. Oui, effectivement, on reçoit beaucoup d'appels, notamment des personnes qui viendront directement de l'Île-de-France et du Sud, Toulouse, le secteur de Toulouse, Bordeaux, tout ça. Donc, on reçoit beaucoup d'appels, effectivement. Donc, les gens sont motivés vraiment pour... Donc, c'était vraiment un rendez-vous à l'honneur du Seigneur Jésus. Et c'est très, très encourageant. Et du coup, on veut rappeler quand même les dates. Donc, c'est le samedi 11 et dimanche 12 août. Et le samedi 11, ce sera à partir de 15h. Et le dimanche 12, à partir de 10h30. Donc, ce sera deux jours, deux jours de réveil. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui ont appelé pour réserver leur hôtel aussi, vous nous disiez ? Oui, notamment cette semaine, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé pour réserver leur hôtel déjà. Donc, les gens réservent déjà ? Oui, réservent leur hôtel du secteur New York-Chorey. Donc, il y a des hôtels dans ce secteur-là. Donc, on les sollicite plus dans ce secteur-là, en fait. Comme c'est pas loin. Voilà. Et du coup, il y a aussi des personnes qui vont venir directement par bus et aussi par le train. qui demandaient éventuellement s'il y aura des navettes qui vont faire la guerre de New York directement à la salle. Donc, comme il y a les coordonnées, ils vont appeler directement sur les coordonnées. Voilà, justement. Donc, on peut appeler directement sur les coordonnées qu'on peut rappeler aussi. Donc, on a le 0645 44 15 93. Donc, 0645 44 15 93. Et aussi un deuxième numéro. 06 07 58 25 01. Je répète, 06 07 58 25 01. Alors, on peut appeler sur ce numéro-là aussi. Donc, ces deux numéros par rapport à d'autres précisions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une navette en place. Ça, c'est clair. Donc, par la grâce de Dieu, une organisation qui est en train de se faire. Donc, il y aura bien une navette en place. Plusieurs voitures sont mises à disposition. Et toute une équipe carrément qui sera mobilisée pour ça. C'est ça. Voilà. Donc, pour récupérer les gens depuis la gare de Niort. Voilà, la gare de Niort jusqu'au lieu de Réunion. Donc, à Choray. Voilà. Donc, en tout cas, il y aura bien une navette. Donc, ceux qui arrivent par bus, ne vous inquiétez pas. et ceux qui arrivent aussi par train. Donc, à partir de la gare, en appelant sur les numéros qu'on vient de vous partager, il y a toute une équipe qui sera mobilisée pour pouvoir aider les frères et sœurs pour qu'ils puissent accéder au lieu de Réunion. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous rappelons aussi, en même temps, l'adresse de la salle. Donc, ce sera dans la salle des fêtes de Choray. Ce sera au 66 rue Victor. Voilà, 66 rue Victor. 79 180 Choray. Voilà. Donc, de toute façon, tout est récapitulé sur le site. Et alors, mes frères, vous êtes encouragés par rapport à ce programme, tout ça, à ce rendez-vous aussi. Je pense qu'il va beaucoup nous encourager. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu par rapport à ça ? Oui, très encouragés. Voilà. Très encouragés. Vraiment, on va beaucoup prier pour ça. Vraiment, le Seigneur nous assiste dans toute l'organisation. Vraiment, on est encouragés. Amen, amen. Vous êtes dans la joie, mon frère Cholot. Tu es dans la joie, alors. Des moments comme ça font toujours du bien, quoi. Oui, oui. On en a besoin. Amen. On en a besoin parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, communion fraternelle, c'est très important. Amen. Donc, quand le Seigneur nous donne l'opportunité de s'organiser, donc, je pense qu'on doit être à fond pour le faire. Amen. Parce que le Seigneur nous a fait grâce, donc, il faut profiter de cette grâce pour bien s'organiser. Amen. Amen. Surtout que je pense qu'on est dans un temps, il faut vraiment être concentré au Seigneur parce qu'en quelques jours seulement, il y a tellement de flèches et puis des bruits de couloirs qui font que les uns, les autres, il y en a qui peuvent être facilement touchés, déconcentrés. Je pense qu'il est temps vraiment plus d'être à fond dans tout ce qui est du Seigneur, tout ce qui fait avancer l'œuvre du Seigneur qui peut fortifier notre foi. Et mon frère Guéophan, vous êtes aussi dans la joie ? Oui, je suis très dans la joie. Vous faites partie de l'équipe technique, du coup ? Oui, de la régie. Ça se prépare bien ? Oui. Fred, ça va ? En grâce de Dieu, ça va. D'accord. Il n'y a pas trop de pression ? Un peu, parce que comme c'est les choses de Dieu, il y a toujours un peu de pression. On veut donner le meilleur pour notre Seigneur. Amen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes à la victoire de Christ. Quel que soit ce que l'ennemi peut chercher à faire, notre Seigneur est toujours vainqueur. Et les enfants de Dieu, les frères et sœurs, nous serons tous, nous le croyons, encouragés, encore fortifiés dans notre foi. Parce que Dieu le fait déjà aujourd'hui encore, on l'a été. Vous avez été aussi encouragés comme moi aujourd'hui ? Par... 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 Amen. Que le Seigneur parle à ses enfants. Et vraiment, on a été encouragés. Et aussi par rapport à ce que Dieu fait dans la vie des autres. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se réjouit aussi du bien que Dieu fait aux autres. toutes ces délivrances et guérisons. Et vraiment, que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Voilà, en tout cas. Et puis, on a aussi... On voulait préciser aussi qu'il y aura aussi la possibilité de prendre le baptême. Donc, les personnes qui voudraient aussi recevoir leur baptême, ce sera possible. Donc, il y a tout un endroit préparé, qui sera préparé pour ça. Donc, il faut juste que chacun puisse prévoir les vêtements de rechange. Mais il y aura bel et bien, oui, possibilité de prendre son baptême. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres infos qu'on n'a pas évoqués, là, mes frères. Sinon, ça va un peu dans l'ensemble. OK. Que Dieu soit béni. En tout cas, frères et sœurs, on voulait juste rappeler cette annonce-là, de ce programme. Donc, ces deux jours de réveil qui auront lieu au mois d'août. Et nous voulons aussi vous remercier, vous qui nous soutenez dans la prière, parce que l'œuvre de Dieu se fait avec, non seulement l'assistant du Seigneur, mais aussi le soutien de la prière des frères et sœurs. Et donc, nous bénissons au moins le nom du Seigneur pour ça. Et que Dieu se souvienne aussi de vous et de vos familles. Et de près ou de loin, nous faisons et nous pouvons participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très juste. Au lieu de se distraire dans des choses, voilà. On est vraiment à un autre temps, quoi. On est plus près, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru à mon frère Jean-Marc. Donc, la pression s'augmente encore plus dans la vie chrétienne ? Effectivement, la pression s'augmente. Mais comme ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, on sent vraiment que le Seigneur nous soutient. Et c'est ce qui est plus important, en fait. Quand on sent qu'on est assisté par le Seigneur, donc ça nous encourage encore à avancer avec le Seigneur. Donc, nous voulons le bénir pour ça. Amen. Donc, tout enfant de Dieu, partout, il peut se trouver. À partir du moment où il a dit oui au Seigneur Jésus, donc le monde des ténèbres s'acharne pour attaquer, pour combattre. Mais ça, ça ne doit plus nous troubler, ça ne doit pas nous troubler. Au contraire, on doit se réjouir et se fortifier dans notre Seigneur. Amen. Voilà, donc, c'était un court instant de rappel par rapport à l'annonce pour ce programme-là. Et nous remercions déjà le Seigneur pour vous tous que Dieu a mis dans votre cœur de nous rejoindre pour ce programme, pour élever le Seigneur ensemble, que le nom du Seigneur soit béni. Ceux qui ne pourront pas être là, nous savons que nous sommes ensemble dans l'esprit. Donc, en tout cas, nous sommes vraiment encouragés. Et puis, que le Seigneur vous bénisse aussi, frères et sœurs. Et merci d'avoir suivi ces quelques instants de partage. Et à bientôt, par la grâce de Dieu. Amen.